Je pense qu'il y avait un peu de temps pour émerger de ce film, mais bon, il faut bien qu'on lance le Q&A à l'envers. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui se sentent un peu perdus ? C'est bien d'être perdus, non ? Vous n'aimez pas ça ? Moi j'aime bien comme spectatrice faire un voyage et me perdre, voilà, si par hasard vous avez cette sensation-là. Je ne sais pas si vous m'entendez ? C'est vrai que peut-être, il est… Je ne sais pas. Oui, voilà, non, je disais, bah oui, j'imagine que vous pouvez être perdus et j'espère que vous aimez ça être un peu perdus. Vous, en tant que spectatrice, c'est quelque chose que vous recherchez dans d'autres films ? Oui, j'aime bien parce que souvent, du coup, les films me restent plus longtemps dans la tête. Voilà, j'espère que dans deux ans, vous continuerez à dire, mais alors ? Il me manque un morceau du pulse ? Et non, voilà, c'est une manière de… Enfin, bon là, c'est vraiment… Voilà, j'ai voulu que le spectateur, il soit aussi un peu comme le personnage qui est perdu entre ses souvenirs, ses rêves, la réalité, qui n'arrive plus très bien à recoller les morceaux. Les morceaux se recollent de manière un peu comme ça, de travers. Donc, voilà, j'ai voulu effectivement qu'on vive un peu l'expérience d'Albert à travers lui et un peu avec cette espèce de trouble et de doute et que peut-être on cherche un tout petit peu son propre chemin ou alors qu'on se laisse emporter et que ces images, peut-être, ces sons et ces moments, ça résonne, ça fait des échos. On se dit, ah tiens, peut-être c'est ça. Il y a un jeu avec le temps, tout est déréglé. Le diable se mêle à l'affaire d'Albert et trouve le tout. Donc, Albert, dans le film, son surnom, c'est Irwig ? Oui, alors, ce n'est pas dit, effectivement, il n'est pas nommé comme ça. En fait, le film est adapté d'un livre qui s'appelle Irwig et on n'a pas traduit Irwig. En fait, Irwig, c'est le père s'oreille, donc le petit insecte qu'on voit à un moment. Mais c'est aussi dans un argot anglais un peu ancien, c'est celui qui écoute aux portes. Voilà, on s'est dit que c'était un beau titre et on a cherché un autre titre. Et finalement, je trouvais que celui-là était très, voilà, un peu énigmatique quelque part. Et il se trouve, oui, on peut dire que c'est Albert, c'est Irwig. Et c'est assez étonnant parce que c'est un roman très récent, de 2019, Brian Kathleen, Irwig. Et vous étiez déjà basé sur un roman pour l'innocence, mais qui est daté déjà. Est-ce que ça m'a l'impression de... Non, pour l'innocence, c'était une nouvelle de Wettkine qui était morte quand j'ai fait le film. Et donc, voilà, je n'avais pas à m'embêter avec Frank Wettkine, mais quand même, beaucoup de gens connaissent Wettkine et qu'ils pouvaient être fâchés de mon interprétation de sa nouvelle. La chance que j'ai eue avec le roman de Brian Kathleen, c'est que Brian m'a dit, voilà, je ne veux rien savoir de ce que tu vas faire. Fais ce que tu veux. Et je lui ai dit, tu sais, peut-être, je vais te trahir. Il m'a dit, j'espère bien que tu vas me trahir. Donc, je me suis sentie très libre, il m'a laissé très libre, et ça, c'était super. Et je dois dire aussi que tous les gens qui ont financé le film m'ont laissé très libre, le producteur m'ont laissé très libre. Ils n'ont parfois pas toujours compris des choses dans le scénario, ils ont compris des choses après. Il y a d'autres choses qu'ils n'ont pas compris en voyant le film et qu'ils avaient cru comprendre dans le scénario, dont il dit. Voilà, tout ça pour dire que oui, et que donc, et Brian Kathleen a vu le film et ça lui a plu. Beaucoup, et je lui ai dit, alors tu peux, je t'ai trahi. Il m'a dit un truc très, très généreux. Il m'a dit, non, c'était une transmutation. Mais je vous encourage à lire le livre qui est extraordinaire et il y a beaucoup, beaucoup plus de choses que dans mon film encore. Pas forcément des explications, quoi que, mais voilà. En tout cas, il y a une espèce d'ambiance visuelle et sonore vraiment impressionnante. Est-ce qu'elle correspond à l'idée que vous en étiez faite avant le tournage? Ce qui est bien avec les films, c'est que quand on les fait, c'est vivant, quoi. Donc ça bouge, il y avait des directions. Et puis j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une super belle équipe qui était très inspirée et très impliquée. Du chef opérateur à la chef décoratrice, en passant par l'accessoiriste, les costumes, bien sûr les acteurs et le son. On a fait un super, enfin j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une très belle équipe de son aussi, de montage. Et du coup, ils ont amené plein d'idées, ils ont rebondi sur les choses. Et voilà, je voudrais dire que le travail des décors était essentiel. Et je remercie vraiment beaucoup Julia Erivarria de son implication et de son travail. Et André Fonsigny qui nous a donné beaucoup de conseils avec qui on avait commencé des repérages en Belgique. Voilà, ça a été très précieux, leur collaboration. J'ai vu que pour l'équipe, justement, ce n'était pas des conditions très, très faciles de tournage à cause de la pandémie. En fait, j'ai envie de dire presque oui et non, bien sûr. Donc, en fait, on a commencé la préparation juste un peu avant le premier confinement. Donc, on s'est arrêté en plein milieu. Ça, c'était quand même très violent, surtout que quelque part, on était dans notre bulle et on ne se rendait pas compte, en fait, que ça allait nous arriver. Et après, on a mis six mois à pouvoir reprendre le film. Donc, oui, on a tourné avec des masques, avec un protocole sanitaire, avec du gel. Et le soir, on rentrait chacun chez soi et on ne se voyait pas, comme on voit souvent les gens de l'équipe après coup. Donc, ça, ce n'était pas très drôle. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on était très heureux de faire un film par ce temps-là si difficile. Et que peut-être aussi le fait qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire dans la vie, parce que tout était fermé, faisait qu'on était très concentrés sur le film. Et qu'il résonnait beaucoup, parce que c'est un peu une histoire d'enfermement et les rubis, et tout ça, ça faisait un écho assez troublant. Bien sûr, le film n'était pas conçu par rapport au Covid, mais ça allait quelque part, il semble. Donc, le public, est-ce qu'il y a des questions ? J'ai un autre micro-dérif que je prépare. Ne soyez pas timide. Toutes les questions sont bonnes. Au balcon, ils n'ont pas de questions, ils n'ont pas compris. Ah oui, donc oui, c'est juste pas bien le concours, moi. Non, peut-être que ça viendrait après. Non, bien sûr, ça fait pour mieux. Normalement, on n'a pas ce qu'il s'y marche. Bonsoir, et tout d'abord, on me remercie pour le film, déjà, rien que vis-à-vis d'aliments au niveau ambiance, c'était assez incroyable. Ma question est une simple question, assez pratique. Je voulais juste savoir où était situé le château, enfin le bâtiment qu'on voit vers la fin. Ah, vous voulez aller faire un pèlerinage ? C'est le château d'Anguin. Pardon ? C'est le château d'Anguin. Ah, oui, oui, ok. Effectivement, il ne fait pas tout à fait belge. Pour moi, ce film, c'était un peu, j'imaginais un peu une ambiance plutôt d'Europe centrale. Voilà, Kafka, Robert Walser et tout ça. Et donc, on devait d'ailleurs tourner une petite partie des extérieurs en Pologne. On avait fait des repérages et après, avec la pandémie, on ne pouvait pas vraiment voyager pour juste quelques jours, etc. Donc, on a tout cherché en Belgique et on a tout trouvé en Belgique, sauf un plan. Et ce château, effectivement, c'était une super bonne surprise parce qu'il a quelque chose d'un peu central, je trouve. Et il avait une importance très fort puisque c'est le plan de fin, c'est le tableau et tout. On l'a trouvé assez vite, je crois, en fait. Oui, tout à fait, voilà. Si je peux donner mon avis, quand je l'ai vu, je crois que c'est un mélanger en château, en hôpital psychiatrique, en orphelinat, tout ça. Voilà, tout à fait. C'est l'institution et on ne sait pas, effectivement, c'est entre... Je me suis dit, ma maman, moi, mais en fait, c'est comme un peu le paradis pour Albert et en même temps, c'est l'enfer aussi. Mais oui, c'est l'hôpital psychiatrique, le cabinet du dentiste, l'orthédulat, absolument, c'est ça. Merci. D'autres questions ? J'arrive. Bonjour. Bonjour. Pourquoi la dernière scène ? Albert, il ne fallait pas qu'il reste en aille tout seul, il fallait qu'il soit récompensé et qu'il soit puni de ses actes aussi. Peut-être qu'il a une culpabilité à... Voilà, je me rappelle que cette Céleste, elle est peut-être l'ange de la vengeance. Merci. Quelqu'un d'autre entre-temps... Oh, il marche fort celui-ci. Peut-être que vous, Lucille, il y a quelque chose que vous teniez à dire au public ? Non, je ne sais pas. Je réfléchis à... De toute façon, j'ai peut-être quand même une question, parce que nous, on montre des films et on aime bien coller des étiquettes et des genres au film. Mais pour vous, ça, ce serait donc, si j'ai bien compris, un drame émotionnel, un drame psychologique, c'est ça que vous diriez plutôt pour décrire le film ? Oui, je dirais un drame, peut-être un drame fantastique. C'est aussi un peu un conte, c'est un conte un peu gothique, avec des éléments gothiques, il y a le château, il y a le chat noir, il y a le diable, il y a la contrainte, le côté un peu fin 19e siècle. Je crois que c'est ça aussi qui me plaisait, de le prendre par un autre biais, c'est un peu néo-gothique, et je pense que c'est ça qui m'a plu dans le roman de Kathleen, c'est qu'il y avait des éléments comme ça, du conte, et un petit peu très vaguement marqué de ça. Quelqu'un, c'est... Oui, si vous pouvez parler fort. Quelqu'un, il y a une technique médicinale dans le film, est-ce que ça veut dire quelque chose, est-ce que ça existe ou c'est plus réventionnel ? Oui, est-ce que l'appareil dentaire ? En fait, c'était dans le roman de Kathleen, donc cet étrange système de dents, peut-être avec sa salive qu'elle avait pu y récolter, et oui, c'est en fait, ça fait penser à des choses, enfin, la lame qu'on a cherchée, effectivement, comment la faire tenir, comment... Ça ressemble à des choses qui existaient un peu quand les enfants pour redresser les dents, en fait, évidemment, pas le dentier lui-même, mais les espèces de... ni les petites bouteilles qui récoltent la salive, mais... Ben non, c'est un peu le... Il n'y a que Mia qui a un appareil comme ça, ou non, personne d'autre la vive. Et c'est drôle parce que dans une des premières discussions, une des premières personnes qui a pris la parole, c'était un dentiste. Il m'a dit, mais alors, là, il y a quelque chose que j'aimerais savoir ? Non, c'est un secret, je ne le dirai pas. Une dernière question. On a eu un... Pardon, on a eu un très, très bel... Donc, l'objet a été fait, et là, tout d'un coup, je suis désolée, j'ai un truc de mémoire sur le nom des deux personnes, ce sont des Belges qui ont fait ce très, très beau travail pour fèvrerie, c'est presque comme un bijou, en fait, qu'elles portent. L'idée, c'est que ce ne soit pas de la torture, enfin, il fallait qu'il y ait vraiment un côté très, très délicat. Benoît Pellevoche, Paul Pellevoche, il s'appelle, personne, et au secours, Julia, dis-moi le nom des deux personnes, rappelle-moi le nom des deux personnes qui ont fait le... Benoît Pellevoche, Pellevoche, et Christine Police, et bravo à eux. Donc, à la base, c'est Marc Caro qui a fait un petit dessin, avec l'idée des deux fioles de chaque côté, et ensuite, ce sont eux qui ont fabriqué l'objet comme ça, mais vraiment comme un sur-mesure, évidemment, et de manière extrêmement délicate, et c'est très, très, très beau, je trouve, le travail qu'ils ont fait. C'est un objet, c'est un très bel objet, et ça apporte ce côté un peu délicat, et pas du tout, pas du tout, voilà, un peu torture, mais pas seulement. Et la petite Tromane, donc, qui a joué, a été d'une patience d'ange pour ces scènes-là, qui, effectivement, n'étaient pas très amusantes à tourner, voilà, mais bravo à elle. D'ailleurs, elle est présente dans la scène, hein ? Absolument, oui, oui, elle ne voulait pas venir sur scène, alors je... Elle ne voulait pas trop se montrer, mais en tout cas, elle est là, avec sa sœur, et non, et... et voilà, on était très, très épatées par elle, quoi. Et si je... et quand elle a vu le film la première fois, donc, elle a dit, est-ce que c'est normal que je ne me reconnaisse pas à l'écran ? Et je trouve que c'est une très, très belle... enfin, je trouvais ça incroyable qu'elle dise ça, et très, très mûre de sa part, en fait, parce que, évidemment, c'est pas elle, c'est pas celle-là. Donc, dans la scène, on a aussi Peter von der Behin, qui est présent en 14. Si vous voulez juste venir, c'est un petit moment, parce que ça, on pourra être aussi Romane, si jamais elle se sent quand même, finalement, après le film, l'envie de venir montrer sa tête de nom, nom d'an de glace. Vous pouvez venir, si vous voulez, oui, comme ça, un petit mot. Un peu sur la couleur, pour la couleur, c'est super. Merci beaucoup à vous. Je suis heureuse, voilà, qu'il accepte de faire ce mystérieux et effrayant personnage. Peut-être que vous me dites, mais alors, à la fin, il est aussi le docteur, mais alors, qui es-tu, Peter ? Ah, toi, t'es le seul qui sait. Peut-être que tu as une idée, mais il faut la garder pour toi. Quoi ? Tu as peut-être une idée, mais... Ah, une idée, oui, oui, j'ai beaucoup d'idées, oui, 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 bien sûr. Non, non, mais c'était... C'est une faite de travailler ensemble. Ben, écoute, voilà, enfin, je trouve que tu apportes vraiment une dimension à la fois très effrayante et avec beaucoup, beaucoup de chance. Tu es un vrai diable, comme je pouvais. Merci beaucoup pour le compliment. Comme je pouvais, en fait, oui. Merci. Romane, est-ce que tu veux... Non, tu n'as peut-être pas... Non, elle n'a pas... On va la laisser tranquille. Vous l'avez déjà vu comme ça. Oui, c'est vrai. Une dernière question ? Oui, ce sera la dernière, je pense, parce que... Après, on a un petit coup. C'est d'accord. Et après, on entendra peut-être juste un petit mot sur votre expérience avec Lucie pour savoir si elle est chouette, soit du tout. On ne doute pas, en fait. Oui, bonsoir, Messie. Il me semble avoir lu que ce film fait partie d'un triptyque. Innocence, évolution, herbique ou pas du tout ? Ou est-ce que les trois films sont liés d'une certaine manière ? Non, je n'ai pas pensé que c'était un triptyque, parce qu'en plus, ce livre est venu à moi, et donc le film est venu à moi. Mais peut-être que plus Innocence et évolution, c'est comme une sorte de triptyque, parce que c'est deux films avec des enfants, des petites filles, et ensuite les petits garçons. Là, il y a aussi des éléments qui font penser à les autres films, j'imagine. C'est le conte, la petite fille, mais ceci dit, là, cette fois, c'est l'homme qui est le personnage principal, et puis peut-être d'autres éléments, mais non, je n'étais pas spécialement un triptyque. Et du coup, oui, peut-être sur le pays, tu as un petit mot sur l'expérience, le tournage, ou de l'expérience dans la salle ici aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que vous le voyez sur le grand écran. Oui, c'est vrai. Oui, oui. L'expérience, oui. Mais c'était, on ne se connaît pas. J'ai fait ici un casting pour le rôle. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté. Non, non, avec plaisir, parce que c'était, de temps en temps, tu as des rôles, des scénarios que tu lis, et avec ce rôle ici, j'étais vraiment, il y avait un truc que je disais, je veux le faire, je veux le faire. Alors, c'était le casting. Il y avait un truc qui se passe, et je dis, « Ah bon, si ce n'est pas moi, pas grand-chose, allez, ça va, ça va. » Mais j'ai bien aimé le tournage, c'était très précis, délicat, et avec les autres acteurs, c'était un petit voyage, mais quand même avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci à toi. Merci. Merci. Merci.